on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui on va pas parler de voiture on va parler de moto comme vous avez pu le voir mon arrivée voilà aujourd'hui on va vous présenter cette bête qui est la mienne et que je prévois de vendre donc en même temps je vais vous en parler si vous êtes intéressé par l'achat d'une moto en voici une on va faire le tour tout de suite et on va passer dans les détails sans oublier peut-être une conduite un peu où je vais me faire filmer de dehors parce que c'est un peu compliqué de filmer en moto mais en gros c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et voilà c'est parti BMW R1200 GS c'est comme ça qu'elle se présente alors aujourd'hui je suis en compagnie de mes amis salut la famille merci le ça beau car Matteo mon gars et chiamoussa bonsoir l'ami et merci bon c'est comme ça qu'elle se présente on parle d'une BMW R1200 GS de 2018 elle suit les normes euro 4 elle se présente comme ça j'ai changé les trucs comment s'appelle les clignotants et là les freins Brembo pour ceux qui connaissent les freins de voiture Brembo c'est assez connu quand même tu vois et on a un Fallou Diarraté par ici tu vois donc aujourd'hui vraiment il y a tout le monde qui est venu journée normale entre potes ici on a le Dynamic ESA si vous savez pas c'est quoi le Dynamic ESA ça c'est le système intelligent des suspensions parce que avant avant ces années là on pouvait régler les suspensions en trois modes le mode Hard le mode Soft et le mode Medium et maintenant il y a plus ça on peut plus les régler mais c'est un système intelligent qui se règle automatiquement en fonction de votre conduite des accélérations des freinages tout ça et là un boxeur en ligne le moteur on l'appelle un boxeur en ligne soit vous voyez c'est un moteur qui sort des deux côtés boxeur en ligne de 125 chevaux c'est une moto assez puissante quand même on va pas se mentir elle a 1200 cm3 elle est full option comme vous pouvez le voir ici il y a tout et c'est une moto qui a cet écran là qui a la clé voilà la clé est là c'est comme ça que se présente la clé et il faut la mettre ici sur le réservoir pour pouvoir allumer l'écran qui se présente comme ça vous voyez on va reprendre tout à l'heure là c'est pour l'allumer ici on a les modes de conduite il y a quatre modes de conduite sur la moto le mode Road le mode Dynamic le mode Ren et Enduro Enduro c'est vraiment quand vous voulez aller sur le sable les terrains un peu terrain pour vous amuser mais je vous déconseille de vous amuser avec cette moto parce que vraiment c'est une moto qui ne badine pas et là on a les poignées chauffantes de ce côté on a le klaxon pour signaler clignotant gauche droite et appuyer pour éteindre ça c'est pour gérer cet écran ça c'est pour l'ABS activer désactiver et régler les suspensions il y a trois modes de suspension le mode c'est le plus bas après il y a automatique ça s'accorde en fonction de votre conduite encore et du terrain sur lequel vous roulez et il y a un autre qui élève la moto ici c'est pour les phares là c'est pour allumer les détresses et là sur une moto on a le régulateur de vitesse c'est à dire quand vous poussez ce truc là vous avez activé le mode le régulateur de vitesse et il faut le pousser ou le tirer pour cette une vitesse là c'est l'embrayage et de l'autre côté c'est le frein avant ici c'est pour les appels de phares comme vous avez pu le voir quand je venais je faisais des appels de phares donc c'est un peu ça ici on peut mettre les caissons si je peux appeler ça comme ça il ya le caisson central et les deux qu'on peut mettre sur les différents côtés le repose pied ici c'est le sélecteur de vitesse le sélecteur oui le sélecteur vitesse cette moto à six vitesses la première beaucoup de gens me demandent mais comment vous faites pour conduire ces motos ceci cela c'est parce que la première est en bas et le reste en haut première en bas ensuite il ya neutre ensuite deuxième troisième 4e 5e jusqu'à 6e vous devez rétrograder en fonction de la circulation voilà ça c'est des choses qui viennent avec le temps ensuite cette sortie d'échappement qui est là c'est la sortie d'origine mais c'est une sortie qui fait beaucoup de bruit tous ces temps ci elle me fait des retours moi même moi je suis choqué un bon car était choqué la première fois qu'il a entendu le retour que ça a fait que d'habitude avec la sortie d'origine comme ça ça fait pas ça mais c'est là elle a un peu le diable en elle ensuite voilà le frein avant qui est là ici on a les protège mains cette bulle de chez bmw qui est réglable soit en montant soit en descendant voilà voilà elle est descendue et fait la remonter voilà bon le réglage il est manuel vous me direz avec toute l'électronique il ya sur cette moto ça aurait pu se faire ça aurait pu se faire de manière automatique mais bon ils ont préféré laisser ça comme ça on peut pas leur en vouloir là c'est pour le gps de chez bmw spécialement pour ça bon moi je n'ai pas parce que ça c'est une option et puis ça sert à rien ici donc voilà c'est le modèle exclusif le triple black et le mode rallye enfin l'option rallye en fonction de ça les couleurs change mais beaucoup de choses changent en fait le style et on a ces jantes qu'on appelle les jantes à rayon de chez bmw excusez moi les problèmes je suis vraiment désolé c'est les jantes à rayon de chez bmw c'est une option et ça coûte un peu cher quand même là c'est le frein arrière et là bas comme je vous ai montré c'est le frein avant ici on a le support de plaques qui est comme ça moi j'ai enlevé ma plaque c'est chez mon mécano et je dois aller le ça sera sûrement dans la semaine et ouais c'est un peu en gros ce que j'avais à vous dire c'est une très très bonne moto très bonne moto c'est à dire que c'est une moto qui comparé à d'autres vous pardonnera beaucoup d'erreurs elle vous pardonnera beaucoup d'erreurs erreur d'inattention erreur de conduite erreur de dosage dans l'accélération tout ce que vous voulez c'est une moto qui vous pardonnera ça il suffit juste de la prendre en main beaucoup disent qu'elle est trop grosse qu'elle est trop lourde mais une fois que vous l'avez en main c'est un vélo on va pas se mentir c'est un vélo donc là il y a mon casque ls2 comme ça c'est très beau je vais demander à mes gars qu'est ce qu'ils en pensent mon gars ouais c'est ce que je disais tout à l'heure je leur disais que ça va te pardonner beaucoup d'erreurs que beaucoup de machines vont pas te pardonner en fait il suffit juste de la prendre en main et de la rouler reste de façon responsable faut pas entrer dans des les way lignes tout ça qu'il faut alors il va qu'est ce que tu en penses je pense que c'est une très bonne moto elle est très puissante et j'aime bien la structure en fait la moto mais on suit j'aurais pas pu le dire c'est ce que je vais mettre sur le titre cette machine est monstrueuse et puis il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas ce truc là ce cet avant je sais pas pourquoi ça me donne un peu cette espèce que depuis moi j'aime bien je sais pas j'ai pas voulu moi j'aime bien lui c'est pas trop un motard fallout mais qu'est ce que tu penses au moins du design de la moto c'est une moto très polyvalente ouais tu peux tout faire avec on l'appelle la grande routière c'est une moto qui peut faire de la route qui peut aller dans le sable près de la mer pour pour les longs trajets sous la pluie c'est une moto laisse tomber bon bah on sent plus tarder on va passer un peu autour on va faire un tour un tour de pâté puis voilà et dites vous dites vous que c'est la ligne d'origine donc c'est bon on va y aller bon bah on C'est parti. 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 Ciao. C'est parti.